Fernando Alonso est de nouveau amoureux. Ah, c'est beau. C'est beau, Fernando. Nous sommes une équipe heureuse. Nous sommes une équipe jeune. Nous célébrons chaque résultat comme une victoire. Cette énergie est importante. Nous la gardons pour l'année prochaine. Alonso retrouve l'amour. Voilà, là, c'est la rubrique potin. Ceux qui ont suivi Alonso toute la saison ne peuvent que constater que l'Espagnol a retrouvé une seconde jeunesse en Formule 1. En effet, il est retombé amoureux de ce sport. Ah ouais, d'accord, c'est du sport, en fait. Non, mais la blague, quoi. Pfff, n'importe quoi. La motivation s'accompagne toujours de résultats. Même si vous êtes très motivé, même si vous êtes déterminé à réaliser ces choses, si les résultats ne viennent pas à moyen ou long terme, c'est impossible de continuer toujours. Alors, être compétitif, sentir à nouveau la vitesse à y arriver au week-end, en sachant que vous devez tout faire parfaitement. Parce qu'il y a une possibilité de podium, ou même une possibilité de victoire en course, ça vous donne évidemment une approche très différente, et un amour très différent sur les choses que vous faites, et le dévouement. C'était une saison incroyable, en 2023. Ouais, alors, 2023, le début, et la moitié, après, bon, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu un trou d'air, là, pour Aston Martin, à un moment donné. Bon, sur la fin, ils sont un peu revenus sur la fin, mais c'était pas aussi bien que le début, quand même. Donc, 2024, je suis pas... Je m'attends pas à des résultats comme 2023. Honnêtement, je pense pas qu'ils referont le miracle deux fois, pour Aston Martin. Ils commenceront pas aussi bien 2024 qu'ils ont commencé 2023. Au moins, c'est Clarenet. On verra, peut-être que je me trompe, hein, mais... Parce que, bon, Mercedes, Ferrari, McLaren, ils vont pas se tourner les pouces, vous voyez. Aston Martin non plus, vous me direz, mais bon. Ça va être dur. Ça va être dur de refaire la même. Sous-titrage ST' 501